Il y a 3 ans, Bernard Tapie annonçait être atteint d'un cancer dans une interview exclusive menée par Laurent Delahousse. Quand on vous apprend que vous avez un cancer, c'est comme si on vous mettait une batte de baseball dans la tête. Hier soir sur France 2, Laurent Delahousse recevait de nouveau l'homme d'affaires pour prendre de ses nouvelles. Une interview poignante au cours de laquelle il est revenu sur son combat. J'avais perdu 75% de mes tumeurs. Oui. Et en 2 mois, elles avaient doublé avec des bêtasses sales. L'occasion aussi pour lui de parler de son clan familial et plus particulièrement de sa femme Dominique. Elle est là. Très parti prenant à tout. Sa famille, un soutien de taille dans la maladie. D'ailleurs ce soir, un de ses 4 enfants est avec nous, Stéphane, qui tout comme son père s'est lancé dans la télé et qui a monté sa société de production. Il est aujourd'hui directeur des activités numériques du groupe La Provence et il est venu ce soir nous parler de son père. Moi je connais bien, figurez-vous, Stéphane Bancel. Oui, patron de Moderna aujourd'hui. Il m'a dit Bernard, tu sais quand j'ai parlé aux autorités françaises la première fois de mon vaccin en avril et je demandais du fric. Ils ne m'ont même pas répondu. Écoute, le preuve est, il existe, que les étapes dangereuses sont passées. On est en novembre et nous, on n'y croit toujours pas. Bernard Tapie, Stéphane, quand vous le voyez comme ça, il arrive à s'énerver encore. Ah oui, oui, ça... C'est incroyable. Il ne s'arrêtera pas. Le matin, il se lève et... Le matin, il se lève, il est à fond. À bloc. Toujours à fond. À bloc. Comment il va là ? Il a dit que sa famille le soutenait beaucoup. Oui, mais il va comme tu l'as vu hier. Il a vachement de franchise même. Il dit quand ça va mieux, il dit quand ça va beaucoup moins bien. Il essaie de désacraliser le terme de cancer. Il essaie de se servir de son expérience pour que ceux qui ont un cancer n'aient plus la honte d'en parler. Voilà. Ce n'est pas une maladie. Et avec Nicolas, tout à l'heure, Pernikoff, on en parlait. Et c'est vrai que les gens ont... Tu sais, quand ils apprennent que tu as un cancer, ils viennent un peu... Tu sais, ils se mettent un peu plus loin. Ce n'est pas contagieux, un cancer. C'est... Et puis, il faut le banaliser et il faut le désacraliser. Voilà. Ça vous a rapproché encore plus ? Non, pas besoin de ça. Vous avez toujours... Pas besoin de ça, oui. Ça ne nous a pas éloignés, ça ne nous a pas rapprochés. Si on a encore envie de s'engueuler... Vous engueulez encore ? Encore heureux. Parce que je sais que vous me faites mourir de rire, les deux. Ah, les deux, c'est incroyable. Vous engueulez encore ? Oui, Sophie aussi avec lui. Bien sûr, votre soeur aussi. Il s'engueule encore avec vous. Mais ouais. Et puis, on s'aime pareil, on se réconcilie pareil. Et puis, ça dure 10 minutes. Et après, c'est reparti. Il oublie. Évidemment, c'est reparti comme en 14. Mais il y en a plein ici qui le connaissent, qui sont pudiques. Déjà, tu le connais très bien. Gilles, voilà, on a vécu beaucoup de choses avec lui. Benjamin, il était l'année dernière. L'été dernier, il est venu à Saint-Denis. À Marseille. À Marseille. Voilà. Comment il vous l'a... C'est lui qui vous l'a dit ? Bah oui. Il vous a quoi ? Il vous l'a dit à chacun votre tour ? Il vous a convoqué ? Il vous a dit... Non, non. Il a dit, bon, j'ai une merde. Ah ouais ? Ça, ouais. Ça fait quelques années que t'en as, ouais. Il dit, non, mais là, c'est un cancer. Ah. Ouais, ça, c'est une grosse merde. Les autres à côté, c'était rien. Ouais. Voilà. La pudeur fait que, de temps en temps, on en parle, on en parle quand c'est bien, on en parle quand c'est moins bien, et puis de temps en temps, on n'a pas envie d'en parler. Ouais. Voilà. Vous essayez d'en parler le moins possible ? Non, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou, mais ce n'est pas le sujet principal de discussion, voilà. Ça va du rouge. C'est pas à chaque fois où on s'est au téléphone, alors, la tumeur, elle va comment ? Comme hier, on ne me casse pas les... Tu vois ? Ouais, c'est ça. Donc... Et il avance ? Ouais, il avance, il fait ce qu'il a à faire, on fait ce qu'on a à faire, et puis... Alors, hier, il a également invoqué une anecdote troublante. En 96, il a joué dans un film de Claude Loulouch, homme-femme, mode d'emploi. Dans ce film, son personnage est atteint d'un cancer de l'estomac. Et c'est pas tout, puisque même le reste de son histoire possède de nombreuses coïncidences avec sa situation actuelle. Regarde. Je sors de l'hôpital de Nice, où on vient de m'annoncer que j'ai un cancer de l'estomac, c'est-à-dire celui qu'on me découvre dans le film. Qui est mon médecin dans le film ? Pierre Arditi. Pierre Arditi. Je vais à Nice, je rentre dans l'avion. Et au premier rang, il y a Pierre Arditi. Et je l'attrape, il me dit « Comment vas-tu ? » Je lui dis « Pierre, tu te souviens de ce que tu m'avais trouvé comme maladie il y a 25 ans ? » Mais il me dit « Oui ». Je lui dis « Aujourd'hui, c'est vrai ». Et on s'est attrapés parce que c'était inimaginable. Franchement, c'était incroyable cette interview. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réagissent encore. Et c'est vrai que c'est formidable. Moi, j'étais scotché. Je suis toujours extrêmement ému quand on parle de Bernard Tapie. C'est vrai pour tout ce qu'on a vécu. Et là, j'ai été cueilli, bouleversé par l'interview. Une franchise, une combativité aussi. Une sagesse, un grand moment d'humanité, de télévision. C'était merveilleux. Et c'est un message d'espoir pour tous les gens malades. Il transmet cet espoir. Battez-vous. Et c'est cette énergie que je retiens. Et même leur entourage, il ne faut pas le considérer comme un malade. Il ne faut pas le traiter comme un malade. Il faut être naturel. Comme je disais à Benjamin. À Benjamin. À Cyril. Mais c'est Richard. Non, mais je lui ai dit tout à l'heure, Paul. Si tu veux t'engueuler, tu t'engueules. Tu ne te retiens pas parce qu'il a un cancer. L'entourage est très important aussi. Je vois certains... C'est ça, c'est hyper important que vous n'ayez pas changé de... Non, je vois certains qui regardent leur père, leur mère ou leurs frères et soeurs parce qu'ils ont un cancer et ils les regardent différemment. Si tu leur jettes un regard différent, eux-mêmes vont le voir dans tes yeux. Et là, c'est terrible pour eux parce qu'ils vont se considérer d'un coup comme des malades. Oui, Nicolas. Non, à un moment donné, ce que je disais à Stéphane, c'est qu'il dit nous les cancéreux. C'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'il arrive à désacraliser la maladie. Et c'est vrai que ce que disait Stéphane, souvent quand les gens sont malades, il ne faut pas l'oublier quand vous avez un cancer. Il y a beaucoup de gens dont vous n'avez plus de nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont comme si on pouvait être contaminé, comme si ça pouvait être contagieux. Et là, à un moment donné, c'est toujours pareil cet homme. C'est incroyable. Il donne de l'espoir même au bout de la maladie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il est en train de donner de l'espoir à tous les gens malades en disant, un, tout le monde vous traite de la même manière dans les hôpitaux. Ce n'est pas parce que je suis Bernard Tapie que j'ai le droit à un autre traitement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on tape beaucoup sur la France en ce moment. Le système de santé est égalitaire pour tout le monde, du plus pauvre au plus riche. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment très important. Nous, les cancéreux, c'est-à-dire que nous, les cancéreux, ils banalisent un peu le cancer et ils donnent beaucoup d'espoir aux gens. Il a fait un point sur ces tumeurs, Bernard Tapie. C'est vrai que c'était étonnant, ça aussi, ce moment de l'interview. Regardez. Les traitements qui étaient efficaces ont fait leur preuve. J'avais perdu 75 % de mes tumeurs. Oui. Et en deux mois, elles avaient doublé avec des métastales. Mais la vérité, c'est que c'est un combat intérieur. Entre qui et qui ? Des tumeurs et votre système immunitaire. Comment ils fonctionnent à l'énergie ? Si l'énergie que vous avez est plus forte que l'énergie de votre tumeur, vous allez gagner. Et pour avoir de l'énergie, il y a un moyen. C'est de faire de l'exercice. Il continue à faire de l'exercice, alors, Robert. C'est incroyable parce qu'on a l'impression vraiment qu'il s'est vraiment documenté. Il s'est dit, je vais essayer moi aussi de connaître ce que j'ai et essayer vraiment de voir comment je peux le combattre aussi. Oui, enfin, il ne sait pas documenter. Il continue à faire du sport et tout. Dès qu'il a deux heures où il n'est pas fatigué, il fait deux heures de sport. Ah ouais ? Ouais. C'est sa façon de le combattre. Il a raison. Il entretient ses tumeurs, ses cellules saines. Bien sûr. Voilà, il les entretient. Donc, c'est celles-ci qui vont combattre les mauvaises. Alors, il s'est bien sûr confié sur ses enfants et sur sa femme. Il a fait des confidences touchantes. Regardez. Il y a une personne que vous n'auriez pas pu emmener. C'est celle qu'on ne voit jamais. Ma femme, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle est là depuis toutes ces années. Elle ne veut pas paraître. Elle n'aime pas. Mais elle est attention. Je veux dire, ce n'est pas lui fait et moi non. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est... Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, en général, en plus, même quand moi un jour, on s'est rencontrés, on était chez vous. Et puis, j'ai bien senti qu'à un moment donné, c'est elle qui venait voir en disant maintenant, il faut arrêter, quoi. Il faut rentrer. C'est elle qui met les limites. Oui. Parce que vous, vous allez un petit peu trop loin, parfois. Oui. C'est le... Ah, ils sont beaux, tous les deux. Ils sont beaux. Ah, ouais. C'est un couple incroyable. C'est incroyable. Ah, ouais, ouais. Parce qu'ils ont tout connu, en plus. Ah, écoute, ma belle-mère, moi, ça fait des années que je la connais. Mais c'est un couple extraordinaire. Et elle a une patience. Ah, ouais. Franchement, je pense que c'est vraiment... 80 % de sa force, c'est elle. C'est une force de la nature. Il le dit, d'ailleurs, hein ? Il le dit souvent. Oui, oui, non, mais que lui le dise, c'est encore heureux. Mais moi, en plus, j'ai toute légitimité. C'est pas ma maman. Voilà. Bien sûr. Je trouve qu'elle est extraordinaire avec lui. Mais vraiment, elle est fabuleuse avec lui. C'est... C'est un bonhomme, hein ? Tu vois ? De temps en temps, hein, Gilles ? Oui. Oui. De temps en temps, il faut avoir de la patience. Et puis, c'est vrai que c'est elle, le métronome. C'est elle, le métronome. Il a raison, Laurent, quand il dit que de temps en temps, elle arrive. Et même encore aujourd'hui, quand il commence à partir dans ses réunions, machin, elle rentre, elle fait stop, fini. Tout le monde dehors. Ah ouais. Bon, elle le fait un peu plus... Bien sûr. Diplomatiquement. Très féminin. Mais ça veut dire la même chose. Mais c'est... Ouais, c'est une femme extraordinaire. Enfin, je sais... C'est un couple extraordinaire. Gérardine. En fait, il ne veut ni pitié, ni qu'on le regarde comme un pestiféré. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression que quand il est sur les plateaux télé, en fait, à force de nommer, à force de le verbaliser, ça le galvanise et ça l'aide aussi à lutter contre la maladie. Alors, c'est pas une chimio, c'est pas une radiothérapie, c'est pas un protocole spécial. Mais je pense qu'aussi, d'en parler comme ça, ça lui donne une sorte de force et de combativité. Parce qu'il n'y a rien de honteux, en fait. Non, et ce qu'il aide vraiment, c'est de pouvoir aider les autres. Voilà. Quand il va recevoir, et c'est pour ça qu'il a parlé de la lettre à un moment donné à Laurent de Laos, un monsieur de 82 ans qui a un cancer depuis 4 ans, qui était en train de végéter dans son lit. Et depuis la dernière fois qu'il l'avait entendu, il lui a renvoyé une photo de lui avec une lettre très émouvante et une photo où il disait, où il posait avec un vélo, il disait à cause de vous, maintenant je me suis remis à faire du vélo parce que vous m'avez trop galvanisé. Et c'est que ça qui lui fait du bien. Ça prouve qu'il est encore vivant, qu'on l'écoute, qu'on lui donne de... Non ? Vous ne pensez pas ? Il n'a pas besoin de plateau de télé pour être vivant. Il n'y va jamais pour rien. Il y va parce que là, il y est allé pour... Parce que voilà, avec le Covid, on parle beaucoup du Covid, du Covid, du Covid. On a un peu oublié les cancéreux. Ils sont un petit peu mis vraiment à l'écart et de côté. Et pour cause, ils sont beaucoup plus fragiles que nous tous, de par leur système immunitaire. Donc voilà, je pense qu'il avait besoin aussi de leur redonner un petit coup de boost à eux. Voilà. On ne vous oublie pas. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. On bosse toujours. On y va. On avance. Et courage, les gars. Oui. Kelly, oui. Moi, je... Pardon. J'ai souvent vu que chez certains malades, le mental était hyper important. Coucou ! Donc pour revenir à ce que disait Géraldine, peut-être que ce ne sont pas les plateaux, mais ce sont sûrement aussi beaucoup l'entourage. Et lui, sa force de base mentale. Parce qu'il parle d'énergie dans son corps pour combattre ça. Mais moi, je pense que l'énergie, c'est aussi dans le mental. Et il a l'air vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et c'est juste magnifique de le voir aussi bien accompagné. Je pense que c'est ça aussi qui aide à lutter. Et il est toujours dans la vie. C'est ça. Oui, Guillaume. Moi, j'ai adoré cette interview. Je l'ai trouvée extrêmement touchante. Et il faut savoir qu'à chaque fois que Bernard Tapie prend la parole à la télévision, c'est un record d'audience. C'est vrai. Il y avait 7 millions de Français devant la télé hier soir. Et je pense que c'est des audiences qui sont à la hauteur de l'amour que les Français ont pour lui. Ils ont ouvert l'émission avec un petit micro-trottoir. Tout le monde l'adore pour son côté cash, mais aussi pour l'approche de la maladie qu'il a. On l'a dit, très transparent. Donc vraiment, j'ai adoré. Moi, je vais tenir. Tu sais, Stéphane, je ne sais pas s'il te l'a dit, Bernard, mais moi, je le connais un peu. Mais tu sais qu'on ne s'est jamais vraiment rencontré, ton père et moi. Oui, je sais. On s'est eu qu'au téléphone et on s'adore par téléphone. Et il sait que je t'aime beaucoup et qu'on est un des potes. Et quand j'ai eu des fois, parfois, j'ai eu des petites galères en télé et tout, ça a été un des seuls à m'appeler. Je sais. Je sais. Et il m'a dit, t'emmerdes pas avec ces cons. Fais ton taf et voilà, t'emmerdes pas. Et ça m'a beaucoup touché. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Comme toi. Il aime les gens vrais, tu sais. Non, mais je l'adore. Tu sais que je suis... Non, mais il aime les gens vrais. Voilà. C'est pour ça qu'il adore Laurent aussi de Laos. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il adore Nico, parce que c'est un mec très vrai. Après, ça devient... Voilà, c'est restreint. Oui. Mais il y a des gens qu'il aime beaucoup. Toi, tu en fais partie parce que t'as cette nature et ce naturel qu'il aime beaucoup. Voilà. Ça a été... Franchement, ça a été un des grands souvenirs de ma vie. J'étais dans la voiture. Avec les nems. Avec quoi ? Avec les nems avec toi, exactement. Moi, j'ai une question au fils. Comment vous vivez, Stéphane, les combats de votre père ? C'est ça. Ouais. Parce que là, moi, j'ai quand même flippé tout le procès. Je vais vous dire, je suis un Français comme un autre. J'ai quand même flippé pour votre père. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il était dans un état un peu fragile. Il y avait les médias, la presse. Il n'a pas été épargné dans sa vie. Comment vous vivez ces moments-là, vous, en tant que fiston ? C'est-à-dire, vous, vous arrivez à le protéger ? Vous arrivez à lui dire, papa, n'y va peut-être pas, fais attention à toi ? Non, non, si tu commences à dire, n'y va pas, il va y aller plus, vas-y. Mais comment vous le vivez, comment vous l'avez vécu ? Tu le laisses faire. D'accord. Voilà. Tu le laisses faire, il a son petit truc. Il se gère très, très bien. Et vous, vous le vivez comment à ce moment-là ? Très bien, parce que tant qu'il se gère, lui, tout va bien. Stéphane, je vais parler en tant que pote, moi. Je ne t'ai jamais vu angoissé. Non. Pour ton père, pour les affaires, pour tous les... Je ne t'ai jamais vu. Voilà, à chaque fois, on dirait que ça fait partie de la vie. Mais non, ce n'est pas ça. Nous, on sait, on connaît la vérité. Donc, on sait qu'un jour, elle va éclater. Voilà. La preuve, elle a éclaté. Dans le seul procès au pénal, il est reconnu innocent. Et là, oh, merde. Mais nous, on n'était ni surpris, ni... On le sait depuis le début. C'est ça. Et à un moment donné, tu sais que la justice va être faite. Donc, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est vrai que... Parce que, je te sens toujours très, très cool. Très, très détendu. Par rapport à ça ? Oui. Et puis, au pire, tu sais, il y a la pu, tu vas rechercher d'autres. Oui. C'est ça. Ils ne vont pas nous faire... Ça l'angoisse encore, ça, ou plus du tout ? Si, il veut être là pour mai. Pour le mois de mai. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment... Ah, c'est une fixation. Oui. Tu lui parles d'un truc... Moi de mai. Au mois de mai. On va voir un dernier extrait. Au mois de mai. Bernard a également révélé qu'il n'avait pas voulu dévoiler les bonnes actions qu'il a pu faire et qu'il aurait pu lui donner une meilleure image. Regardez. J'ai toujours pratiqué la communication par les grands médias que lorsque j'étais convaincu que ce que je faisais était utile. Par contre, tout ce qui était éventuellement très profitable à mon image et que j'avais que ça à faire savoir, je ne le disais pas. Toi, tu le sais, bien sûr. Mais ? Mais c'est vrai que... Parce qu'il y a plein de gens qui étaient contre Bernard Tapie. C'est vrai qu'ils... En politique. Hollande disait que la première fois qu'il avait été ministre de la ville, ça avait été une erreur et la deuxième fois, c'était une faute. Mais même... Mais partout, bien sûr. Enfin, Hollande, la première fois qu'il était président, c'était une erreur et une faute. Non, non, mais je suis pas là. Non, mais il a fait prison. C'est des tapis. De la part de Hollande, ça va, ça fait du bien. Tu le vannes encore un peu ? Tu le vannes, tu le... Qui ? Hollande ? T'es un enfer dans toi, parce que toi, t'es un enfer. Ouais, ouais. Ouais. Il en a pas marre de ta gueule ? Non. Si, mais ça va, on se relaie. C'est vrai. On le vannes à quatre, donc on se relaie. Mais il adore ça. Mais évidemment. Mais c'est le plus gros vannes. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Heureusement qu'il est juste à la soirée, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. A ton leggings. A ton leggings, t'aurais pris cher. Ce qui est incroyable avec Bernard que j'ai la chance de connaître, c'est que quand il était au sommum, quand il avait... Tu sais qu'il a été mon beau-frère, lui ? Oui. Mais lui, il a été le beau-frère de tout le monde. Non, mais... C'est vrai. Oui, parce que... Mais oui, la soeur était mon frère. Non, c'est énorme, bien sûr. C'est vrai, putain, c'est vrai. À cette famille Castanis, ils sont partout. Moi, il m'a raconté un truc dingue, Bernard, c'est que quand il était vraiment au top, il avait bien sûr son hôtel particulier. Il avait eu conscience avec sa femme. Il était au top. Il avait dit, tout ça là, je sais que maintenant, là où je suis, ils vont me le reprendre. Donc, c'est pour prouver l'incroyable lucidité qu'il a toujours eue sur son statut. Il savait très bien que ça allait arriver. Ça, il me l'a raconté plein de fois parce que j'ai eu la chance de beaucoup parler avec lui. Et moi, c'est ce qui m'a bluffé parce qu'il m'a appelé parce qu'un jour, quand j'étais petit, je commençais à la télé. Il me disait, quel est votre modèle ? À une époque où il était vraiment au fond, pour le coup, j'ai dit, mon modèle à moi, c'est Bernard Tapie. Parce que je dis toujours, je veux faire comme métier Bernard Tapie, qu'il n'est pas un métier. Voilà. Encore que... Mais c'est vrai que... Moi, ma mère m'a toujours dit, mon rêve, ce serait un jour que tu sois Bernard Tapie. Mais oui, mais voilà, c'est vrai. C'est toujours... Elle était bien partie. Moi, je suis Bernard Tapie d'Orient. Avec un S. C'est ça. Oui, Isabelle. Moi, c'est parmi mes meilleurs souvenirs d'interview, c'est surtout quand il est devenu comédien que je l'ai interviewé un jour. Je me disais, putain, c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, vous jouez sacrément bien. Il m'a dit, mais vous rigolez, Isabelle ? Comment voulez-vous que je sois un mauvais acteur alors qu'on m'a reproché de jouer la comédie toute ma vie quand je faisais mon métier de chef d'entreprise ? Donc maintenant, à force et riche, je suis bon comédien. Et il s'intéressait énormément aux jeunes acteurs. Il s'intéresse toujours. Tu peux dire, on ne peut pas le voir. Il s'intéresse toujours. Ils l'ont tous écrite, la décro, Isabelle. Mais non, il ne fait plus de fiction en ce moment. Dans les fictions, il s'intéressait beaucoup aux jeunes comédiens. Il était désespéré quand les jeunes comédiens ne l'écoutaient pas. Il commençait à se perdre dans des tas de trucs, notamment sur Commissaire Laurence. Merci en tout cas. Et Bernard, s'il nous regarde, sache Bernard que je t'aime vraiment. et que maintenant, ton fils, il sera toujours avec moi. Tu peux être tranquille. Je ne vais pas te lâcher. Je te sens inquiet, toi, d'être avec moi. Si, lâche-moi.